En fait le ping c'est un sport où est très complexe parce qu'il y a la technique, il y a aussi la dimension physique et mentale qui est très importante et la balle va très vite et l'adversaire est très proche de nous donc il faut avoir aussi une grande réactivité et à plein de paramètres en fait qui rentrent en jeu que des fois on ne maîtrise même pas. L'aspect mental du tennis de table c'est sûr qu'il est très important dans le sport en général, même dans la vie en général, dans le sport aussi et dans le tennis de table vraiment beaucoup et c'est vrai que je travaille avec un préparateur mental et on travaille le physique, on travaille la technique et il faut aussi travailler le mental parce que ça se travaille et c'est là où des fois ça peut même faire la différence. C'est un sport très complexe et surtout je pense très technique et il y a énormément d'effets que des fois on ne voit pas à la télé et c'est vrai que l'effet, la vitesse, la puissance, c'est vraiment les qualités de ce sport et les caractéristiques et c'est vrai que c'est pourquoi c'est un sport très riche. Je suis un joueur agressif, j'aime prendre la balle tôt, j'aime aussi qu'on les change dure de temps en temps mais je suis quand même quelqu'un qui prend la balle tôt et qui essaie d'imposer mon système de jeu, je m'adapte très peu à l'autre et j'essaie vraiment d'imposer ma vitesse, mon agressivité et c'est comme ça que j'essaie de faire la différence. L'aspect que je préfère dans toute ma carrière je dirais c'est vraiment le dépassement de soi donc des fois avant des matchs on est dans des situations on ne sait pas si on va arriver à gagner le match, arriver à bien jouer, à bien se lancer devant l'air de jeu et quand on voit qu'on est en train de dépasser ça, surmonter ça, ben c'est vraiment un sentiment que je pense que presque le sport peut nous faire ressentir en fait. On va dire si j'ai une passion c'est le café, j'en vois beaucoup oui, je me documente aussi dessus et après est-ce que je m'y connais je sais pas mais en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'aime bien goûter, apprendre de nouvelles saveurs, lire dessus, me documenter.